– Bonsoir Didier, ravi de vous retrouver, d'abord un coup d'œil bien entendu sur ce tableau complet des quarts de finale avec une affiche digne d'une grande finale, l'Italie affrontera l'Allemagne, la Pologne sera face au Portugal, Pays de Galles Belgique également et puis la France hérite donc de l'Islande. On va commencer Didier par l'Italie, décidément de retour sur la scène mondiale du football, il sort tout simplement les Italiens, l'Espagne, double tenant du titre. – Absolument et en début de compétition on pensait justement que c'était un petit cru pour l'équipe d'Italie mais ils sont tellement bien organisés, ils y mettent tellement de cœur que l'Espagne s'y est cassé les dents et fort logiquement ils se sont qualifiés, rien à dire, devant une équipe d'Espagne vieillissante. – Belle revanche puisqu'ils avaient perdu 4-0 en finale il y a 4 ans contre l'Espagne, autre équipe surprenante, on n'a presque plus envie de parler de surprise Didier avec l'Islande. – Oui alors ça surprend le grand public mais il faut savoir que l'Islande dans son groupe éliminatoire termine deuxième et devant la Turquie et surtout les Pays-Bas qui a une très très belle génération. Les espoirs islandais par exemple récemment ont battu les espoirs français qui étaient menés par Coman actuellement en équipe première donc 3 buts à 2, il y a beaucoup de travail qui a été fait en profondeur et c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Alors les Anglais évidemment il y a toujours un peu ce complexe de supériorité naturelle puisqu'ils auraient inventé ce sport, a fortiori en menant 1-0 après seulement 2 minutes de jeu donc c'est plié. Mais là tu te fais égaliser, peu de temps après tu prends un deuxième but et après c'est trop tard parce que quand tu es dans la tenaille islandaise, c'est très compliqué, ils sont très physiques et eux aussi remarquablement organisés pour la France. Je pense quand même que c'est un bon tirage mais il faudra être très vigilant. Très vigilant, alors équipe redoutable et aussi l'image tourne en boucle un peu partout, commentateur redoutable. Oui oui, un commentateur un petit peu spécial, il faut savoir qu'il est seul en position commentateur donc si vous voulez mon avis pour les matchs futurs et le prochain, ça serait bien d'avoir une doublure pour le laisser un petit peu souffler parce que lui aussi comme ses joueurs, il y met beaucoup de cœur et quand il monte en aigu, vous allez écouter, j'ai l'impression, alors c'est peut-être pas très joli comme image, mais ça me fait penser, tu sais, les cochons, quand on veut en prendre un, peut-être même pour lui faire un moumour et qu'il ne veut pas se laisser faire, et bien il a... on va l'écouter, voilà, ça me fait penser à ça mais peut-être les gens penseraient à autre chose. Yota, 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 Colpette, Colpette, Esco ! Il y a un petit côté colif, ouais. Yota, 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 Colpette, Esco ! Bon, voilà en tout cas pour ce commentateur très bien joué. Vous l'avez esquissé, donc attention, les Bleus devront être très méfiants, d'autant plus que Didier Deschamps devra se passer de deux joueurs, on ne va pas dire majeurs, mais tout de même, ça peut perturber. Oui, notamment au niveau de la défense où il faut toujours des automatismes entre deux défenseurs centraux et l'un d'entre eux est suspendu, Rami, donc ça va se jouer entre Umtiti, qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe de France, donc émotionnellement c'est très difficile, qui n'a jamais joué pour cause aux côtés de Koscielny, ou alors Mangala qui lui a l'expérience mais il n'a pas la forme en ce moment. Donc rien n'est parfait et la tendance serait de donner sa chance à Umtiti. C'était l'instant, Roustan, merci Didier.